Nous, on ne peut pas ou on ne doit pas faire moins que le Burkina. Nous avons pensé que l'histoire du 3ème mandat, le Sénégal a commencé, et nous sommes en train de parler du 3ème mandat. Donc, on sait souvent que si Macky Sall avait renoncé ou qu'il pouvait se présenter, son parti a éclaté. Mais ce qui a éclaté, c'est parce que c'est un mauvais manager. La preuve par le Burkina, que si tu es un bon manager et que ton parti est structuré, tu as la légitimité pour conduire les gens, nous sommes en train d'être dans la stabilité. Il y a des questions, je n'ai pas eu d'interprétation juridique. J'ai dit que Macky Sall, devant l'histoire, c'est ma conviction profonde, c'est qu'en 2024, c'est qu'il s'est passé. Macky Sall a un problème. Il y a un problème. Il y a des avantages, mais il faut analyser les handicaps. L'âge, il s'est passé au pouvoir. Il s'est passé au pouvoir. Il s'est passé au pouvoir à l'âge où Saint-Gor l'a quitté, 74 ans. Il s'est passé au pouvoir. Macky Sall est venu au pouvoir, je pense qu'il n'avait pas 58 ans ou moins de 60 ans. C'est extrêmement jeune pour être président. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Donc, s'il quitte le pouvoir, il va quitter le pouvoir, dans la tendance générale, dans la période où l'on a eu le président de la République. Il s'est passé au pouvoir d'un jeune retraité. Mais alors, c'est ce qu'il y a fait. Pourquoi tu... Si Macky Sall a pris un tableau, il s'amuse et a fait un troisième mandat, bilan, coût, avantage. Mais l'avantage, il s'est passé au pouvoir d'un troisième mandat risqué. D'abord, c'est pas sûr que tu t'apprends. Si tu t'apprends, tu peux t'apprendre à l'autre, comme ce qui est arrivé à Alpha Condé. Et... C'est pas... Tu n'inscris pas ton nom dans la trajectoire démocratique du pays. D'accord. Maintenant, tu m'appuies maintenant.